Memphis Depay a été excellent lors de la phase de groupe des Pays-Bas à l'Euro, malgré la brutale élimination face à la République tchèque. Il a bien mérité son transfert dans le club de ses rêves. Alors sans plus tarder, voici 10 choses que vous ne saviez pas sur la nouvelle star du FC Barcelone, Memphis Depay. Numéro 1, ses idoles. Memphis va peut-être exploser encore un peu plus au FC Barcelone, mais sa plus grande idole a joué pour le grand rival. Oui, on parle bien de Monsieur Real Madrid, Cristiano Ronaldo. C'est mon idole et un grand, un très grand joueur, peut-être le plus grand du monde. Je l'ai beaucoup regardé, je regarde ses coups francs et la manière dont il bouge, mais je suis Memphis et je vais me montrer. L'admiration est réciproque car en 2015, Cristiano a cité Memphis parmi ses jeunes joueurs préférés. Mais Memphis a aussi d'autres sources d'inspiration, dont le boxeur britannique Anthony Joshua. Et en ce qui concerne les nouvelles pépites du football, il mentionne souvent Kylian Mbappé. Il est extraordinaire, c'est une inspiration pour les attaquants et un cauchemar pour les défenseurs. Numéro 2, le Ghana. En 2014, Memphis est devenu le plus jeune joueur néerlandais à marquer dans une coupe du monde. Ça s'est passé en phase de poule contre l'Australie. Mais un an plus tôt, il n'était même pas sûr de jouer pour les Pays-Bas. Memphis est né à Mordrecht, un tout petit village de Hollande Méridional. Sa mère est néerlandaise, mais son père était un immigré ghanéen. C'est pour ça qu'il aurait pu représenter les Black Stars. En 2013, le Ghana voulait que Memphis intègre l'équipe pour un match amical. Ils espéraient aussi le convaincre de changer de nationalité. Mais Memphis a dit non et a continué à jouer pour les oranges. Malgré tout, il reste très proche de ses racines ghanéennes. Ils retournent régulièrement au Ghana pour les vacances. C'est aussi le foyer de ses efforts caritatifs, ce qui nous amène à… Numéro 3, la charité. En 2019, Memphis a fondé sa propre association. La Memphis Foundation apporte de l'aide aux enfants sourds et aveugles du Ghana. La Memphis Foundation aide à rendre les enfants sourds et aveugles autonomes et à renforcer les communautés qui les soutiennent. La fondation leur permet d'avoir des activités régulières comme l'école, le sport, les jeux et d'autres projets créatifs. En plus de donner de l'argent et des cadeaux aux enfants dans le besoin, Memphis a pris le temps pour apprendre la langue des signes au sein de son école. Et il a même dormi dans les dortoirs. D'ici 2023, la fondation prévoit de s'étendre dans 5 autres pays et de rendre autonome 20 000 enfants sourds et aveugles. Numéro 4, sa célébration. Malgré ses incroyables efforts caritatifs, Memphis a très souvent été critiqué. Ce qui pourrait logiquement expliquer sa célébration. Si j'écoute tout ce qu'on dit de moi, je vais changer ma façon d'être. Et je ne veux pas que ce soit le cas. Mais il ne s'agit pas seulement de faire taire les critiques. C'est une façon de dire que je suis présent. Si vous regardez ma célébration de plus près, vous verrez que je lève aussi les bras au ciel. Je lis la Bible et j'écoute la parole de Dieu, grâce à qui je suis devenu ce que je voulais être, un footballeur professionnel. C'est aussi un clin d'œil à ses efforts caritatifs au Ghana et à sa marque de vêtements. Numéro 5, ses surnoms. C'est aux Pays-Bas que Memphis a explosé. Au PSV Eindhoven, il a marqué 50 buts et réussi 29 passes décisives en 124 rencontres. Ses buts, ses gestes et sa confiance lui ont valu un surnom auprès des fans, le Ronaldo néerlandais. Pas trop de pression, ça va ? C'est un honneur de recevoir un tel surnom, mais il faut rester réaliste et je suis plutôt terre-à-terre. Après, il est assez habitué au surnom du genre. Les gamins de son quartier avaient pour habitude de le surnommer Kluivert au vu de son talent. Et quand il est arrivé à Manchester United, certains journaux l'appelaient l'homme de tous les dangers. Surtout parce qu'il était hyper performant sur la scène européenne à son arrivée à United. Numéro 6, Memphis. Son nom complet, c'est un nom qu'il ne porte pas, Memphis Depay. Au PSV, Depay était inscrit dans son dos. Mais quand il a signé pour United, il a décidé de se débarrasser de son nom de famille. Et seul le nom Memphis était écrit sur son maillot. Il l'a fait parce que son père a abandonné sa famille quand Memphis n'avait que 4 ans. Après ça, il ne voulait plus porter le nom de son père. Mais en 2020, quelque chose de magnifique s'est produit. Mon père et moi, nous sommes revus pour régler nos problèmes. Maintenant, plus que jamais, nous devons trouver de l'amour et de la force dans chacun de nous. Sur son maillot, c'est toujours Memphis que l'on peut voir. Mais chez Oh My Goal, on souhaite le meilleur et la paix à la famille Depay. Numéro 7, c'est Club. Avant Barcelone, le parcours de Memphis, c'était de vraies montagnes russes. Quand il était enfant et qu'il jouait au Spartan Rotterdam, l'Ajax et le Feyenoord voulaient le recruter. Mais le club ne lui a jamais dit. Et après s'être révélé à la Coupe du Monde 2014, Tottenham a tout tenté pour l'obtenir. Ils ont même offert 23 millions d'euros au PSV. Mais Memphis a préféré attendre l'offre d'un plus grand club. Et c'est là qu'intervient Liverpool. Les Reds ont proposé près de 30 millions d'euros pour lui. Et Memphis a dit d'accord. C'était bon, les discussions se sont très bien passées. L'offre de Liverpool était excellente. Il n'y avait aucun problème. Mais les Reds ont changé d'avis et ont préféré signer Christian Benteke. C'est à partir de là que le PSG et Manchester United ont commencé une guerre des enchères pour s'offrir ses services. Quand United est arrivé, ma décision était prise. Quand ils sont arrivés, j'ai parlé avec le coach et c'était clair pour moi. Il a aussi été courtisé par Everton, Fenerbahce et l'AC Milan. Mais finalement, il a atterri dans le club pour lequel il a toujours voulu jouer. C'est littéralement un rêve qui se réalise de pouvoir rejoindre le plus grand club du monde. Vous vous souvenez de Kevin De Bruyne qui s'est servi d'une équipe d'analystes de données avant de re-signer avec City ? C'est peut-être un truc made in Manchester. Parce qu'après avoir vécu un calvaire à United, Memphis a engagé une équipe d'analystes pour deux raisons. La première, c'est qu'il voulait comprendre ce qui n'avait pas marché pour lui à Manchester. La deuxième, c'est qu'il voulait créer une liste de clubs dans lesquels il pourrait relancer sa carrière. Le résultat ? À United, on lui demandait d'en faire beaucoup plus sur le plan défensif. Il n'a pas été en mesure d'utiliser sa liberté d'attaquer. Memphis voulait un club qui utiliserait ses talents et surtout qui lui permettrait de rentrer sur son pied droit pour trouver des espaces. Nous avons intégré cela dans l'algorithme et développé un modèle. Nous avons trouvé 5 clubs qui, selon nous, lui convenaient. Ainsi que des entraîneurs avec qui il pourrait travailler. Lyon est le club qui est ressorti en tête. 76 buts et 56 passes décisives plus tard, il serait fou de dire que ces analystes n'ont pas eu raison. Numéro 9, le rap. Bon, disons-le, il n'est pas aussi chaud qu'Erling Haaland. Mais Memphis est quand même très bon. Je viens d'une famille de musiciens. Être dans cet environnement m'a naturellement fait tomber amoureux de la musique. Il a commencé à rapper à 14 ans. Et ses artistes préféraient sont Tupac, 50 Cent et Aikon. Ils m'ont beaucoup inspiré. C'étaient des hommes, ils étaient vrais. Ils étaient authentiques. J'avais l'impression qu'en écoutant cette musique, j'étais préparé à tout. Récemment, il a sorti Heavy Stepper, un EP de 9 chansons. Mais son but ultime, c'est de fonder sa propre maison de disques. Tout comme l'avait fait son idole, le regretté n'y psait seul. Numéro 10, les tatouages. Memphis a totalement recouvert son corps de tatouage. Il en a plus de 47. Parmi eux, le fameux lion qui se trouve dans son dos. Il représente son grand-père, décédé juste avant les 15 ans de Memphis. Et Memphis lui a rendu un autre hommage, ancré dans son avant-bras. Même si tu es loin, tu vis dans nos cœurs. Je t'aime. 14 février 2009. Après ce but contre l'Australie, il a embrassé ce tatouage et a pointé le ciel. Il a également immortalisé ce moment sur lui avec un autre tatouage. Celui-ci montrant la statue du célèbre Chris Rédempteur du Brésil. Je me suis fait faire celui-là quand j'ai joué à la Coupe du Monde et que j'ai marqué mon premier but. Ça a changé beaucoup de choses dans ma carrière, donc il fait partie de mes préférés. Mais son coup de cœur absolu, c'est aussi le plus simple. Un petit cercle sur son poignet. Il représente son petit cercle d'amis et sa famille. Et voilà mes chers Oh My Goalers, mission encore réussie. Voilà 10 choses que vous ne saviez pas sur Memphis. D'après vous, quelle est la 11e chose, celle qu'on a oubliée ? Dites-nous dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.